Denise, merci au FRQ. Denise me dit, tu en as pour 25 minutes, ça va? Oui, 25 minutes. Pas du tout d'image. Je n'aurai pas d'image. Je vais faire appel au plus sophistiqué des systèmes de projection d'image, qui est votre imagination. Je ne sais pas c'est quoi ces machins-là, mais je n'en veux pas, ça me dérange. Parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Attends un petit peu, on me dit, c'est mal. Avant de commencer, je vais remercier Denise de m'avoir rappelé que je n'y en avais pas pour une heure, mais bien pour 25 minutes. Et que je suis très contente d'avoir coupé le 25 minutes d'extra que j'avais parce que toutes les réponses ont été données ce matin et juste là maintenant sur la collaboration, la confiance et les grands défis de gestion que cela peut présenter. Je vous dis aussi que j'aurai certaines citations. J'ai tenu à ce qu'il y ait des citations parce que ce sont des choses qui ont été écrites il y a 10, 12 ans et qui correspondent exactement à ce qu'on lit ou ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, j'inscris ma présentation dans une profondeur de champ ici. Et donc, toutes les expositions dont je parlerai parce que je vais parler d'exposition sont en ligne sur le site, entre autres, de la galerie de l'UQAM. Formidable information, extrêmement bien structurée. Donc, vous pourrez aller vérifier la justesse de mes propos. Alors, Denise Pérus me demande de parler de manière assez large de l'exposition comme lieu de partage de connaissances et plus précisément d'un projet que nous avons à cœur et qu'on a intitulé l'exposition agriculturelle. Elle m'invite à titre d'artiste impliqué depuis plus de 15 ans dans les milieux de la recherche. Et c'est précisément cette position d'artiste en milieu universitaire qui m'autorise aujourd'hui à suggérer une approche de la notion d'exposition comme mesure de changement dans la société et la considérer comme modèle possible de cadre de partage de connaissances. Dans la description qu'on faisait du programme d'aujourd'hui, on lisait ceci. De nouveaux espaces d'émergence et de foisonnement de connaissances. De nouvelles façons de faire. Des maillages parfois improbables. Sortir des sentiers battus. Aussi affronter les grands défis de société. Et mettre en action des solutions prometteuses. C'est avec ces phrases-là en tête que j'ai préparé ma présentation. D'abord, j'insisterais pour poser d'entrée de jeu que trois décisions relativement récentes dans l'histoire des universités et des instances de recherche. À savoir, premièrement, le fait que l'art s'enseigne désormais à l'université. Deuxièmement, qui découle de la première. La reconnaissance de la recherche-création comme mode authentique et posture authentique de recherche. Et troisièmement, l'attribution du statut de chercheur à des artistes à l'université représente ce que j'appellerais une méchante sortie des sentiers battus académiques. Cela nous amène à reconnaître l'université comme terrain favorable et propice à la création de nouveaux espaces d'émergence, de foisonnement, des connaissances et au développement de nouvelles façons de faire. Pour arriver à présenter ce projet d'exposition agriculturelle, j'aimerais décrire trois expositions qu'on pourrait appeler des expositions laboratoires et qui, justement, abordent certains des défis de société que nous devrons affronter. Ces expositions ont eu lieu dans une galerie universitaire, c'est une galerie qui est assez spéciale, et dans le cas présent, la galerie de l'UQAM. La galerie universitaire représente justement un espace de foisonnement des connaissances qui est sans cesse appelé à se renouveler. C'est un lieu qu'on a vu évoluer au gré des exigences des transformations des disciplines, des pratiques, des préoccupations des mondes de l'art et de la recherche. On l'a vu aussi transformer l'espace de l'université, tant bien physiquement que conceptuellement. Comme centre ouvert aux conjonctions art, science et société, elle est devenue un carrefour stratégique des croisements de savoir et de vision. Premier défi de société, une vision de l'université. Exposition 2012, c'est l'artiste Stéphane Gillot qui se questionne sur la réalité de l'université et en propose une nouvelle vision. L'exposition est intitulée « Multiversité métacampus ». Et là, je vais mettre des guillemets comme ça, à partir de maintenant quand je serai en citation. Alors, métacampus, multiversité, se présentait comme un laboratoire de recherche, d'expérimentation et d'échange pour penser cette forme utopique qu'est l'université et pour imaginer ses potentialités comme lieu d'émergence, de constitution et de diffusion de pensée et des savoirs. Dans le déploiement de sa recherche, je suis sortie de la citation, dans le déploiement de sa recherche, l'artiste a sollicité la participation de professeurs, d'étudiants gradués, d'artistes, de spécialistes, des historiens, des psychologues, des épistémologues, des romanciers, des essayistes, d'astrophysiciens, pour réfléchir à la déclinaison de l'un et du multiple et envisager la pertinence de créer des ponts à partir de concepts parfois très divergents. On accédait à l'exposition, là on s'en va dans votre tête, on accédait à l'exposition en passant sous une plateforme qui, elle, avait été construite pour la circonstance et qui surplombait ce qu'on a appelé une sculpture-territoire. Et de la plateforme, on pouvait voir d'un seul coup d'œil ce que l'université était devenue et du même coup d'œil ce qu'elle pourrait devenir. Cette structure-sculpture-territoire comprenait des dédales et des constructions architecturales extrêmement complexes qui incluaient des vidéos d'entrevues, des fictions scientifiques, des objets, des tableaux et qui étaient entourés par des conférences, des performances, tout un ensemble d'activités incessantes. Je souligne, et c'est important, qu'alors une des difficultés que l'artiste avait rencontrées était de recruter des chercheurs qui accepteraient de se prêter à cet exercice. Trop fantaisiste, peut-être pas assez sérieux. Il y a quand même une possibilité ici de voir que quand c'est fantaisiste, c'est pas sérieux, ce qui est quelque chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, sept ans plus tard, je crois sincèrement qu'il en irait tout à fait autrement. En témoigne, par exemple, la création de nouveaux programmes défis aux chercheurs comme Audace et les résultats des premiers concours. Dans le cadre du colloque de l'ACFAS 2019, le FRQ lance une réflexion sur l'université du 21e siècle. Conviendrait-il, il s'agit d'y réfléchir, d'inviter Stéphane Gillot à y présenter une deuxième édition de son multiversité? Deuxième défi de société, manger et digérer. Alors là, on est en 2009 et on est toujours à la galerie du CAM. L'artiste belge Wim Delvoye présente l'exposition Cloaca 5 qui propose une vision et une esthétique inusité du corps. Ce corps dont nous approchons la complexité est un corps-machine et un corps-programme. Il est regardé en dedans. À la jonction entre l'art et la science, Cloaca 5 est une machine-sculpture reproduisant le système digestif humain de la mastication à l'expulsion des déchets. Chaque étape est parfaitement recréée. Enzymes, bactéries et composantes chimiques présentes dans notre corps, dans notre propre système, ont été implantées pour permettre le processus de digestion. Une fois installées par l'équipe technique de l'artiste, la machine était nourrie deux fois par jour, à heure fixe, au cours d'un rituel très précis. Il sont arrivées plein de choses qui n'étaient pas prévues, justement. Un jour, la machine a eu mal au ventre. Et tous ceux qui étudiaient dans les salles autour ont eu mal au cœur. L'intestin, on le sait, est un écosystème où des centaines d'espèces microbiennes s'activent. On n'avait encore jamais vu l'art associé aux microbiotes intestinales. Mais voilà, c'est arrivé. Il fallait voir, et ça, je trouve très intéressant et très important, il fallait voir les équipes de la galerie et celles de la cafétéria travailler ensemble. Les restes des cuisines n'étaient plus jetées ou compostées. Elles servaient à nourrir la bête. Un riche, programme d'activité accompagnait l'événement. Par exemple, un repas inaugural servi par des artistes montréalais très connus. Une table de réflexion réunissant une historienne de l'art, un gastro-entérologue et une sociologue pour donner leur point de vue sur ce qu'ils voyaient. Un médiateur de factions tous les mercredis midi à des rencontres, apportez votre lunch et manger en compagnie de la bête. Projection de films, production de brochures éducatives offertes gracieusement aux visiteurs. Les gens sont accourus de partout au Québec. On venait en famille, rencontrés, je dis ici la bête, mais c'était la bébite. Bien sûr qu'il s'en est trouvé pour dire que ça, ça n'est pas de l'art. Et d'autres pour dire que ça n'a rien à voir avec la vraie recherche en santé. Peut-être, mais n'empêche que quelque chose venait de se passer qui avait fait bouger tous les milieux. D'accord ou pas, le fait est qu'on approchait l'œuvre dans la complicité parce que nous sommes tous un peu cette machine-là. Dans le cas présent, on croisait plus que des disciplines et des spécialistes. On mélangeait les publics. Avoir été témoin de cette expérience-là me permet l'hypothèse suivante. Je parle depuis l'art. On n'a pas dit le mot « beauté » aujourd'hui. Je vais risquer le mot « beauté ». Aujourd'hui, la beauté pourrait peut-être bien se définir comme une rencontre de la complexité. La troisième exposition dont je parlerais faisait partie d'un ensemble d'événements qui composait l'exposition agriculturelle 2017. C'est pourquoi, avant de décrire l'exposition, j'aimerais apporter des précisions sur ce projet qui a débuté en 2014. Pourquoi l'agriculture? Parce qu'elle constitue ce que j'appellerais un grand ensemble interdisciplinaire. Parce qu'elle est exposée à tous les changements climatiques, technologiques, politiques. Elle est au cœur de tous les grands débats actuels, qu'il s'agisse de souveraineté et de sécurité alimentaire, de réchauffement de la planète, des eaux, du développement durable, de l'accaparement des terres et de la gestion de l'offre. Et j'en manque là. Il m'en manque. Elle est exposée à tous les progrès et à toutes les crises. Elle représente un très grand défi de société. Aussi, elle occupe, et depuis toujours, une place importante dans la vie universitaire québécoise et, en conséquence, dans les programmes de fonds subventionnaires de recherche. Clairement, elle s'imposait comme un idéal interdisciplinaire et un incontournable d'actualité et de potentiel novateur. En plus, et surtout, en agriculture, il y a une tradition forte et très dynamique de l'exposition. Je vous fais donc le récit du parcours de cette idée qui a été promenée dans l'université, dans le milieu de la recherche, dans le milieu agricole, dans les instances politiques, et elle a toujours été très, très bien reçue parce qu'on a tous un petit point faible pour l'agriculture. L'idée, donc, m'est venue d'abord dans des conversations avec un ami agriculteur qui est habité par une profonde inquiétude de ne pas pouvoir garder ou sauver sa terre sans y laisser sa peau. Pas de relève, pas de main-d'oeuvre, pas d'argent, pas de vacances et beaucoup de politique. Plus tard, l'idée a ressurgi en entendant une phrase lancée par le président de l'Union des producteurs agricoles, M. Marcel Grosleau, à la semaine verte. C'est mon émission préférée. À la question, selon vous, qu'est-ce qui menace le plus notre agriculture aujourd'hui? Il répondait, « L'écart grandissant entre villes et campagnes ». Dans l'énumération qu'il faisait des causes de cet écart, il mentionnait la disparition de l'exposition agricole de Montréal. Il me faisait un cadeau, là. Mais pourquoi n'avons-nous plus d'exposition agricole à Montréal? En 1860, on inaugurait le Crystal Palace, un lieu prestigieux à l'architecture extraordinaire, qui est là où était le forum avant, et à la mission ambitieuse. Pour l'occasion, on y ouvrait la première exposition agricole et industrielle de Montréal. Ça allait ensemble, et c'est allé ensemble très longtemps. L'incendie qui, 36 ans plus tard, a détruit le Crystal Palace a amorcé la lente disparition de l'exposition agricole. Mauvaise décision et chicane ont eu raison du reste. Si nous pensons à ce que représente ne serait-ce qu'en termes économiques, les grands salons, expositions et foires agricoles, que ce soit à Paris, à Milan, à Toronto, et si on pense aux conséquences socio-économiques qu'évoquait la phrase de M. Grosleau, on commence à mesurer ce que pourrait représenter pour le Québec un modèle renouvelé d'exposition agricole, on l'appellera maintenant agriculturelle, puisqu'elle associerait artistes, je recommence, agriculteurs, artistes et chercheurs. Donc, en 2016, en mai 2016, nous avons organisé un colloque intitulé l'exposition agriculturelle entre villes et campagnes, culture, cherche, culture. Et ça s'est organisé avec la participation et sous l'œil très intéressés de grands partenaires, le FRQ, l'UQAM, l'Union des producteurs agricoles et la ville de Montréal. Alors, si vous voulez parler de complications de gestion, vous viendrez me voir après, parce que ça, ce n'est pas des petits partenaires en termes de culture de gestion. Alors, on a fait ça dans la conscience que Montréal rassemble la plus grande concentration de population, Montréal et les environs, la plus grande concentration de chercheurs universitaires, d'écoles d'agriculture, McGill, l'Université de Montréal et la plus grande concentration d'artistes au Québec. Je parle de concentration sur un minimum de territoire, exactement le contraire de ce que vous nous avez présenté. Je vous aime, parce que, comme François-Joseph nous expliquait, on peut travailler sur les deux modèles. Ça ne compte pas dans mon timing, merci. Alors, revenons à Montréal avec ses concentrations. Depuis plusieurs années, s'y développe une conscience écologique forte, vous demanderez à Valérie, un engouement pour l'agriculture urbaine, les jardins communautaires, les toits verts, l'éco-responsabilité, le souci de l'intégrité et du style de ce que l'on mange, les produits locaux, la nouvelle restauration, le tourisme, bref, tous 100, ce sont des traits distinctifs et forts de la personnalité de Montréal. Aujourd'hui. Et ce sont aussi des signes de sa vitalité créatrice. Deux jours durant, ce colloque a rassemblé dans la galerie de l'UQAM des gens cultivateurs, artistes et chercheurs, donc des gens qu'on ne voit jamais réunis dans pareilles circonstances ni dans pareils lieux. Venus d'une dizaine d'universités, agronomes, juristes, géologues, architectes, historiens, sociologues, diététistes, historiens de l'art, se retrouvaient dans les œuvres de l'artiste Michel Boulanger, qui a développé une pratique très poussée du dessin et de l'animation à partir de l'univers de sa ferme. Je vais en prendre encore un petit peu plus si ça ne vous fait rien, parce que, comme ça, parce que je n'ai pas d'image. Donc, c'était présenté dans les œuvres de Michel Boulanger et ensuite, ces œuvres-là ont été à l'occasion d'une table ronde dans le cadre des rendez-vous horticoles présentés au Jardin botanique de Montréal où ils ont passé tout l'été. Ce qui était très important et très intéressant, c'était de voir comment les gens se retrouvaient entre les communications à échanger à travers les œuvres ou, je dirais, proches des œuvres. C'était comme un incitatif. C'est là que des choses imprévues se passaient. Enfin, voilà. C'est difficile de mesurer ce qu'a pu donner, par exemple, une exposition au Jardin botanique pendant toute une été. Mais c'est quand même une modalité, je pense, de partage qui est le début de quelque chose. C'était des essais, tout ça. On n'arrive presque jamais à des conclusions. Ce sont des perches. En 2017, deuxième essai, le projet s'intitulait « L'Expo agriculturelle cultivez la curiosité ». Cette fois, nous avons pris le risque de l'éclatement et opté pour une série d'événements dans divers lieux. D'abord, pendant un mois, une projection architecturale sur le complexe des sciences de l'UQAM, des images géomatiques, cartes, satellites et photos du paysage agricole québécois en transformation. Ce sont des images qui étaient générées par Pleine Terre, un organisme de Napierville qui est spécialisé en agronomie et en environnement. L'idée était de faire l'expérience de ce qui pourrait s'exposer la nuit et voyager, sortir de la ville, aller dans les campagnes, être sur d'autres édifices, les granges, les silos dont il faut qu'on sorte, parfait, et pousser plus avant pourrait devenir un son et lumière, justement, en termes, encore une fois, de transmission de connaissances. Ensuite, à l'invitation de la serre Arts vivants à collaborer à leur mix-off, qui est une forme qu'ils pratiquent depuis plusieurs années et qui consiste à mettre ensemble des gens qui maîtrisent des arts et des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir associées. Or, la directrice des mix-offs de la serre vivants, pardon, essayait en vain depuis un très bon moment de créer des couples d'artistes avec des scientifiques. Notre association a mené à une participation au OFF-TA. Donc, on est au Festival Transamérique OFF. Un musicien avec un agriculteur qui pratique la permaculture, un photographe avec une spécialiste de la biologie marine, un biologiste, botaniste, spécialiste des plantes médicinales avec une peintre à Tikamek, un dramaturge avec, et ça, c'était pas un couple, c'était notre ménage à trois, un dramaturge avec une entomologue et un professeur de sciences de l'environnement et finalement, un comédien dramaturge avec une chercheure spécialiste en santé communautaire des agriculteurs. Ils ont produit ce qu'on appelle des courtes formes en théâtre, je dirais des croquis et ils ont présenté le travail accompli ensemble et lançaient des hypothèses pour la suite des choses. Le soir de la présentation, la salle était remplie de monde et de monde venu de tous les milieux. Pour moi, ça reste quelque chose de fondamental. j'en ai vraiment marre des lieux où on se retrouve entre nous tout le temps les mêmes. Par la suite, l'UPA a invité le duo dramaturge spécialiste de la santé communautaire à présenter son travail à une journée portes ouvertes de l'UPA au stade olympique. Expérience extraordinaire. Tournée cette fois vers le grand public montréalais et vers ceux qui fréquentent ces événements. La semaine prochaine, au grand congrès annuel de l'UPA, cette courte forme qui est en train de devenir une pièce de théâtre sera présentée le 5 décembre. Aux dernières nouvelles, c'était 100. J'arrive à ma finale aussi, rassurez-vous, et donc, c'est la dernière exposition et qui faisait partie de cet ensemble. C'est le 21e siècle entre les égouts et la lumière. Je te regarde comme ça, Yves. Toi, t'es la lumière. Alors, Guillermo Esparza est un artiste mexicain qui a travaillé avec deux commissaires historiennes de l'art qui, elles, ont proposé une exposition qui s'appelait Plantas autophotosynthéticas grâce à la galerie de l'UQAM et comme l'artiste souhaitait monter un atelier avec des étudiants par la suite, la galerie a accepté que nous nous associons. Alors là, je pense que des bruits étranges accueillent les visiteurs dans la galerie. Dans la pénombre, une machine s'active transformant les contaminants présents dans les eaux usées de la ville de Montréal en une énergie alternative qui alimente un écosystème aquatique. Au centre de la machine, une sphère transparente laisse voir des plantes qui se maintiennent en vie grâce à des rafales d'énergie lumineuse produites par les bactéries des égouts montréalais. Des petits poissons nagent au travers de la végétation. À l'intersection entre arts, sciences et nouvelles technologies, cette machine qui semble sortie d'un film de science-fiction a pour but, comme toutes les œuvres de l'artiste, de faire réfléchir à l'impact de l'activité humaine sur la nature. Créée avec la complicité d'ingénieurs, de biologistes et de roboticiens, à la fois fonctionnelles et utopiques, elle transforme vraiment les rejets évacués dans divers secteurs des égouts montréalais en une énergie qui permet la vie. L'exposition comprenait également un film extrait d'un vaste projet, Plantas Nomadas, relatant l'activité d'un robot biologique autonome créé par l'artiste et destiné à vivre aux abords de cours d'eau pollués au Mexique. Ce projet traitait de la pollution de l'eau et des impacts de la privatisation des ressources naturelles sur les populations rurales. Une série de photographies tirées de ce projet étaient également exposées à la Maison du développement durable. En situant sur le même terrain pratiques de l'art, la mise au point de biotechnologie et la création d'espaces d'apprentissage et de sensibilisation, les œuvres de Gilberto Esparza répondaient de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus radicalement nos modes de gestion des ressources et de production d'énergie et personnellement, j'ajouterais nos modes de production d'exposition. Oui, Monique. J'ai fini. Non, non. Petite conclusion. Petite conclusion. Alors, la table est mise. J'ai la conviction que c'est grâce à ces nouvelles façons de faire des expositions que j'en suis venue à entrevoir ce que serait une exposition agriculturelle, ouverte, singulière et forte, à caractère interdisciplinaire. Elle serait un outil de mesure de changement sociétaux au Québec, un outil de promotion des avancées artistiques et scientifiques, un véritable levier économique et un phare culturel. Nous avons tout pour la développer. Imagination, expertise, talent, espace, argent. Il faudra juste trouver un peu de temps et de volonté. Merci, Monique. Bon. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada